Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice 2 de la deuxième partie du CRPE 2015 groupement 1. Voici l'énoncé. Exercice 2. D'après le sujet du brevet Métropole 2010, l'eau en gelant augmente de volume. Le segment de droite ci-dessous représente le volume de glace en litres en fonction du volume d'eau liquide en litres. On répondra aux questions 1, 2 et 3 en utilisant le graphique ci-dessus. Question 1. Quel est le volume de glace obtenu avec 7 litres de liquide ? Question 2. Quel volume d'eau liquide faut-il mettre à geler pour obtenir 6 litres de glace ? Question 3. Le volume de glace est-il proportionnel au volume d'eau liquide ? Justifiez votre réponse. Question 4. On admet que 10 litres d'eau liquide donne 10,8 litres de glace. De quel pourcentage ce volume d'eau augmente-t-il en gelant ? Question 5. Dans un souci de préservation de la ressource en eau, la ville de Lyon a imaginé un dispositif de recyclage. Cette ville fournit un volume de 20 m3 d'eau par jour aux engins de nettoiement grâce à l'eau récupérée de la fonte de la patinoire de par avant. Question 4. A combien de litres de glace correspond le volume d'eau fournie par la ville de Lyon pour 30 jours de nettoyage ? Pour l'exercice 2. Quel est le volume de glace obtenu avec 7 litres de liquide ? Ici, on veut calculer l'image de 7 par la fonction f. On va prendre 7. Ici, on arrive à 7,5. Le volume de glace obtenu avec 7 litres de liquide ? Deuxième, quel volume d'eau liquide faut-il mettre à geler pour obtenir 9 litres de glace ? 9 litres de glace. On est là. Voilà, donc on arrive vers 8. Donc on arrive ici à 8,2, 8,3. Donc la précision, on dirait 8,3. Après, on peut accepter parce que le graphique n'est pas très précis. Donc le volume d'eau liquide a gelé pour obtenir 9 litres de glace et de 8,3 litres. Et 3. Le volume de glace est-il proportionnel au volume d'eau liquide ? Eh bien en fait, donc ici on a le segment de droite qui représente le volume de glace en fonction du volume d'eau liquide. Et cette droite passe par l'origine du repère. Donc ainsi, cette droite est la représentation graphique d'une fonction linéaire. Une fonction linéaire qui représente, correspond à une situation de proportionnalité. Le volume de glace est-il proportionnel au volume d'eau liquide ? Car le segment de droite représentant le volume de glace en fonction du volume d'eau liquide ? Alors on admet que 10 litres d'eau liquide donne 10,8. Cela constitue la représentation graphique d'une fonction linéaire, donc représentant une situation de proportionnalité. Alors on admet que 10 litres d'eau liquide donne 10,8 litres de glace. Quel est le pourcentage ? Donc ici, on va résoudre 10. Donc augmentation, augmentation 10, plus 10 fois P sur 100 est égal à 10,8. Ou encore 10 fois 1 fois 1 plus P sur 100 est égal à 10,8. Ici, 1 plus P sur 100 est égal à 10,8 par 10, ce qui donne 1,08. Donc P sur 100 est égal à 0,08. P est égal à 8. Donc pourcentage d'augmentation 8%. Donc cela correspond à une augmentation de 8%. Donc ici, on a 20 mètres cubes d'eau par jour. Donc 20 mètres cubes d'eau par jour, sachant que... C'est que 1 décimètre cube d'eau, c'est 1 litre. 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Donc ici, 20 mètres cubes par jour. 20 fois 30, ce qui donne 600 mètres cubes. 600 mètres cubes d'eau pour 30 jours, c'est égal à 600.000 litres. Or, en gelant, on augmente de 8%. Donc 1,08. 600.000 fois 1,08, cela donne 648 litres de glace. Donc 648.000 litres de glace. La vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C'est le but. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501.